C'est un accueil un peu particulier ce matin que reçoivent les élèves et les parents du collège d'Ombosco. Une cinquantaine de professeurs observent un arrêt de travail durant la première heure. Certains cours sont donc suspendus. Je trouve que c'est une bonne chose pour eux parce que c'est quand même important. Vous les soutenez ? Oui. En tant que travailleurs, ma bataille c'est la même qu'eux, donc je suis tout à fait d'accord. Je soutiens en fond, tous les profs, tous mes profs de primaire d'ailleurs. Dans cette école, le mouvement est bien suivi, la moitié des enseignants est en arrêt. On n'est pas allé manifester parce que vous savez bien la conjoncture sociale et économique est difficile. Donc on a décidé cette fois-ci de faire un arrêt de travail et on est en soutien avec les collègues qui sont en train de manifester à Bruxelles aujourd'hui. Il y a un certain nombre de professeurs qui sont en classe et qui regrettent, qui étaient partagés, qui auraient bien voulu se joindre à nous. Mais finalement, ils ont préféré continuer à donner cours aujourd'hui exceptionnellement. C'était compliqué de prendre la décision pour eux, mais sinon c'est perçu de manière très positive par les élèves, par les parents. Maternelle, primaire et secondaire, tous les niveaux sont réunis. Cette enseignante n'a pas cours pendant le rassemblement, mais pour elle, c'est important d'être présente. On en a marre en fait, on a l'impression de ne pas être entendue. On a l'impression en fait que la réalité du terrain ne remonte jamais aux oreilles de nos politiciens. Et c'est pour ça qu'on le fait, pour être aussi solidaires avec les maternelles et les primaires, qui eux sont déjà rentrés dans le pacte d'excellence et qui comprennent en fait l'ampleur, je dirais, des conséquences par rapport à ce pacte. En mouvement de grogne soutenu par la direction, les cours ont repris normalement dès la fin de l'action. Merci.